Je fais du cinéma et en faisant du cinéma, j'essaye de découvrir qui je suis. Le cinéma n'est pas mort, mais c'est une crise qui a surtout à voir avec la difficulté que les créateurs de cinéma nous avons de nos jours pour faire une proposition qui soit intéressante, fascinante, bouleversante pour le spectateur. Il faut penser beaucoup au spectateur et moins à nous-mêmes en tant que créateurs. La tragédie grecque était quand même un genre ou un format qui pourrait m'aider à faire un film en Espagne, un film de nos jours, avec des possibilités d'expression qui seraient d'un point de vue culturel et aussi artistique, bouleversante pour le spectateur. Et après aussi, j'ai pensé à la forme filmique qu'il fallait créer pour le film. J'ai réfléchi par rapport à la tragédie grecque et aussi par rapport à comment filmer ces tragédies grecques d'une façon moderne, avec des outils ou avec un langage de cinéma moderne. Le monde, c'est pas quelque chose d'abstrait, qui marche tout seul, qui suit son chemin d'une façon, on va dire, sans influence humaine. C'est le contraire. C'est les êtres humains que l'on change le monde. Et le cinéma peut changer les êtres humains, comme toute œuvre d'art. Donc la réponse est oui, forcément, le cinéma peut changer le monde. Mais pas parce que ça va faire un bouleversement des masses. C'est parce que ça va peut-être bouleverser une personne qui va être importante dans un changement du monde. Le cinéma, comme toute œuvre d'art, établit un rapport très, très, très personnel avec les gens. Les films sont faits à moitié par les cinéastes et par les spectateurs. Comme les romans, comme la musique. Toute œuvre d'art est incomplète. Et c'est justement à travers le travail d'interprétation que fait le spectateur. Donc le cinéma, c'est simplement un objet qui a été conçu et qui se complète avec le spectateur. Et c'est le spectateur, en faisant cette opération, qui peut se changer lui-même, qui peut se comprendre lui-même et qui, après, pourra changer le monde. Voilà.